Du coup moi c'est Sylvain de la chaîne des Thomas Trop que je tiens avec mon frère qui n'est pas présent et où on fait de l'analyse cinéma pour faire soft et après je fais partie aussi de la vidéothèque d'Alexandrie mon frère est président et le frère du président je suis pas un fils d'eux je suis un frère d'eux et les rôles là je pense que je vais passer la main donc ici il est présent Vlad II enfin ici absent Vlad Tapas de l'Hologramme et du set barré qui nous rejoindra dès qu'il sera rendu compte qu'il est en retard si je pense qu'il faut voilà donc le set barré c'est une chaîne de musique et du vidéo et la tronche en biais on s'intéresse à l'esprit critique donc c'est la zététique pour ceux qui connaissent ceux qui connaissent pas aller voir le mot c'est sympa pourquoi est-ce qu'on croit des choses bizarres parfois et comment on sait que on sait ce qu'on sait et je suis vice-président de la vise et d'Alexandrie voilà président du vice aussi bonjour bonjour thomas donc baptiste j'ai la chaîne parlons histoire c'est une chaîne d'histoire dans le même temps je suis professeur de l'éducation nationale en histoire géographie donc voilà je reste toujours dans mon domaine d'histoire et voilà c'est cool et je fais partie du conseil d'administration de la vidéothèque d'Alexandrie voilà moi c'est Pierre-Louis donc j'ai une chaîne de jeux vidéo de musique qui s'appelle leur beef musique dans lequel je reprends des musiques de jeux vidéo dans différents styles donc que ce soit dans un certain style j'en prends je sais pas en jazz en rock un peu tout ce qui me passe sous la main et je les rejoue avec différents aspects et je bosse aussi sur deux trois autres chaînes connexes d'autres vidéastes qui sont présents sur ce salon je vous encourage à aller voir qui sont Nath et Alice vous verrez plus tard et je fais pas du tout partie de la vidéothèque d'Alexandrie mais j'ai je bosse dans une... je propose qu'on décale voilà je travaille je fais partie d'une communauté qui s'appelle les pixel mixers où on est beaucoup à faire ce que je fais en fait donc faire de la musique de arranger de musique de jeux vidéo et on est plusieurs dizaines peut-être même plusieurs centaines maintenant dans cette société là internationale et qui permet du coup de voir le sujet ici aujourd'hui avec... est-ce que tu veux le micro ? voilà on va essayer de fonctionner avec le micro je pense que ça... j'ai fini voilà merci beaucoup d'avoir été parmi nous merci pour cette présentation peut-être avec la vidéothèque d'Alexandrie vous pouvez expliquer un peu le contexte de la création de la vidéothèque comment comment est née cette idée pourquoi quel le fonctionnement aussi on en parlera peut-être un peu après l'historique c'est compliqué parce qu'il y a eu plusieurs étapes il y a eu plusieurs vagues révolution disons actuellement c'est une association qui a pour but donc on peut être membre en étant vidéaste ou pas on peut être passionné par la vulgarisation des savoirs manière générale et de la culture tu me corriges si j'oublie des choses donc on est une petite assaut et le but c'est de mettre en avant de partager des contenus qui me semblent intéressants et corrects donc on vérifie un peu quand ça parle de biologie mon biologie c'est quand ça parle d'histoire mon auditorium vérifier si c'est pas un peu des bêtises ça arrive on partage des vidéos culturelles et on partage des vidéos culturelles du coup voilà mais on n'est pas il n'y a pas forcément des oui mais je vais te passer le micro tu peux respecter les gens tu peux respecter le patron de parole donc voilà c'est une assaut qui partage ça et le but c'est de contrer un peu l'algorithme youtube qui amène des vues à ceux qui ont déjà des vues mais c'est le principe extrêmement intelligent puisque vous regardez vous allez en voir encore plus et nous on vous dit puisque vous ne connaissez pas encore ça allez regarder donc on partage des petites chaînes essentiellement pas que parce qu'il n'y a pas des grosses chaînes qui font des trucs extrêmement intéressant à là il faut que les gens le voient et c'est il n'y a pas de limite aux thématiques pourvu que ce soit culturel et que ça ouvre à l'intelligence et à la curiosité très bien aussi la vidéothèque d'alexandrie ça c'est important de préciser je pense ne partage pas que des gens qui font partie de la vidéothèque d'alexandrie c'est on partage vraiment toutes les vidéos qui correspondent à notre ligne éditoriale à savoir donc la vulgarisation et qui est scientifiquement juste donc n'importe qui un jour peut être partagé par la vidéothèque d'alexandrie de toute façon les vidéos sont en public sur youtube mais après oui en général on demande à l'auteur ou à l'artiste de son accord pour partager la vidéo et ça n'engage à ça n'engage à rien c'est pas parce que on partage la vidéo qu'il faut absolument que vous soyez adhérent ou affilié ou affidé à l'AVA on veut donner de la visibilité en fait voilà c'est vraiment juste c'est c'est exactement comme si nous on a un petit projecteur parce qu'on a 20 000 followers sur facebook je crois la page il est à peu près comme ça ah le tapas est arrivé dans la pièce vous avez mis mes yeux nous allons essayer de se déplacer en présence de Paul Bourrière qui a fait des vidéos sur youtube c'est un belge alors il vient en Belgique maintenant voilà donc on disait comment fonctionne la vidéothèque on a parlé des différentes chaînes et voilà donc je ne sais pas si vous avez des questions prévues c'est expliqué oui est-ce que tu veux donner Pierre un mot sur la vidéothèque ? non je ne sais pas ce qui a été dit donc je vais rattraper les wagons petit à petit oui la sagesse vous avez juste parlé de la vidéothèque pour l'instant d'accord parce qu'il y a on a aussi présenté Pierre-Louis oui enfin voilà et du coup Pierre-Louis il y a peut-être d'autres initiatives à côté de la vidéothèque qui existent tu as parlé de pixels ? la mienne laisse-tu peut-être dire un mot ? oui exactement ça fait plaisir pour ceux qui organisent de refaire les questions à leur place je pense qu'ils apprécient donc Pixie Mixer c'est un peu le même concept dans l'idée où alors du coup c'est beaucoup moins cadré parce que ça reste il n'y a pas d'association ou de côté légal par rapport à ça où c'est juste un regroupement de vidéastes qui communiquent via Discord via Facebook tous les moyens qui sont mis à notre disposition là où c'est intéressant c'est que c'est international c'est à dire qu'on a des gens qui sont des Etats-Unis, d'Europe, du Japon, d'Asie, même d'Afrique il y a vraiment des gens d'un peu partout et voilà on est très nombreux et l'idée c'est un peu aussi c'est de pouvoir s'entraider de manière à s'entreparler oh ça compte un peu j'essaie de ne pas parler fort donc on le but c'est ça aussi c'est de grossir entre guillemets comme on peut ensemble entre petites chaînes pareil où c'est un petit peu galère de trouver son public, de trouver une visibilité via donc le fait de partager les vidéos qu'on fait ensemble peut-être de partager des vidéos sur lesquelles on travaille ensemble donc des collaborations où c'est ce qu'on fait principalement avec ce groupe là c'est de faire des albums collaboratifs en fait donc sur un thème donné alors nous comme le truc c'est le jeu vidéo on va faire par exemple là en ce moment on est en train de travailler sur un album Zelda pour les 20 ans de... 25 peut-être année d'existence merci, merci donc l'idée c'est ça cette manière là de travailler ensemble et de produire du coup des contenus gratuits et en collaboration donc l'idée c'est ça si on n'arrive pas à trouver l'aide extérieure pour concilier on la trouve nous-mêmes en se regroupant très bien donc vous fonctionnez vraiment dans l'entrée d'entre vidéastes pour vraiment promouvoir aussi des jeunes pousses ou des personnes qui voudraient plus de visibilité et donc vous vous regroupez vraiment en communauté pour mettre en avant d'autres vidéastes aussi c'est ça le principe général oui tu as une remarque ? oui il y a pas mal ça mais là j'aimerais bien aussi un petit peu parler du collectif vidéo science qui est intégré au café des sciences et qui est aussi en partenariat avec le collectif conscience dans lequel l'objectif c'est pas unique déjà c'est pas uniquement de la vidéo il y a aussi du blogging dedans oui c'est Larsen je dois être un petit peu trop proche du voilà je vais faire ça non ça n'a rien à voir dans lequel l'objectif c'est aussi de mettre de mettre en collaboration voilà je devais être un petit peu trop ah parfait l'objectif c'est aussi de mettre en collaboration les vidéastes avec la science scientifique afin de pouvoir relire les textes et de pouvoir vérifier que le contenu de la vidéo est un contenu auquel on peut faire confiance et dans le cas à priori pas retrouver de choses fausses ou de choses qui vont à l'encontre du consensus scientifique et ce qui dans une époque comme la nôtre dans laquelle les pseudosciences florisent sur internet est vraiment hyper critique donc là en plus de l'entraide entre vidéastes il y a moyen de faire passerelle entre la communauté scientifique et le public via justement les vulgarisateurs et ça me semble aussi être une initiative assez intéressante de la même manière que Pixelmixers comme c'est pas mal de musiciens c'est vachement intéressant parce que voilà je sais que si j'ai besoin d'un batteur je vais pouvoir le contacter lui si on a besoin d'un violoniste il y aura toujours quelqu'un qui sera globalement disponible ça permet vraiment de favoriser toutes ces choses là et c'est super intéressant effectivement dans le futur vous voyez ça comme en grandissant vous avez des idées d'expansion ou de nouvelles idées pour le futur pour la vidéothèque d'Alexandrie par exemple ou pour toi Pierre-Louis je ne sais pas s'il y a des choses qui se profilent à l'horizon je commence ? vas-y d'une manière générale comme on est beaucoup très nombreux dans ce groupe là et que c'est pas forcément déjà simple d'organiser des albums tout simples entre guillemets c'est quelque chose qui évolue assez lentement on va essayer en plus des albums par exemple on fait des petits concours entre nous c'est à dire que chaque mois on se donne un thème on fait un arrangement et puis on vote entre nous ou les gens extérieurs pour ces trucs là donc l'idée ça va être plutôt de favoriser du coup les interactions entre les gens que ce soit dans des contextes un peu entre guillemets officiels c'est à dire avec des concours des choses comme ça ou de manière un peu officieuse où c'est tout simplement ce côté entraide comme disait Vlet tout à l'heure c'est à dire qu'on a notamment notre channel où on parle que d'équipements ou de manières d'améliorer nos mix etc. on se demande des conseils entre nous donc l'idée c'est que pour ça il n'y a pas de grosses évolutions qui est prévue le truc grimpe plutôt avec le fait qu'on ait de plus en plus de gens qui nous rejoignent ça grimpe dans le sens où on est obligé de cadrer de plus par contre parce que quand on gère beaucoup de gens c'est un peu ça qui se crée c'est qu'on commence à avoir des personnalités qui arrivent qui ne sont pas forcément toujours dans le bon état d'esprit ça va être plus ce côté là qui moi parfois me gêne un petit peu parce qu'il y a un côté presque flicage sans vouloir partir dans des extrêmes comme ça où on est obligé parfois un petit peu c'est toujours pareil quand on a des groupes qui évoluent avec un nombre relativement important ça finit par avoir ce genre de petits problèmes mais à côté de ça c'est aussi la rançon de la gloire ou entre guillemets et c'est super intéressant de voir la chose grossir petit à petit Alors je vais passer l'heure à Sylvain qui connaît la réponse à la question que j'ai glissé sur l'entraide d'un peu plus technique parce que nous l'assaut partage des contenus mais quand on est nouveau vidéaste qu'on débarque ou même ancien et qu'on aimerait s'améliorer il n'y a pas de problème technique de question sur le son parce que le son c'est hyper important et on galère sur les tournages et sur quel matériel acheter etc donc il y a peut-être des gens qui ont plein de questions et donc il me semble il fait un tour on avait un forum les gens pouvaient poser des questions je ne sais pas trop où ça en est à l'heure actuelle et je vais te passer le mot pour qu'il puisse expliquer aux gens où poser leurs questions techniques Sylvain alors oui le forum existe toujours par contre il n'est plus très très actif il n'y a plus grand monde dessus mais par contre il est toujours utile puisque c'est un peu une mine d'informations puisque du coup voilà si vous cherchez une caméra à pas cher parce que vous n'avez pas d'argent il y a des conseils il y a déjà des gens qui ont posé des questions il y a des gens qui ont répondu qui ont donné des conseils et c'est toujours pratique il y a des trucs pour le fond vert par exemple pour comment éclairer pour faire du fond vert parce que c'est des fonds de galère toutes les questions ont déjà été quelle adresse mais c'est c'est sur le c'est videotechalexandrie.forumactif.fr je crois redonne l'adresse elle s'affiche sur votre écran l'adresse est donc si je me rappelle bien attends je vais regarder sur internet après mais normalement c'est videotechalexandrie.forumactif.fr d'accord normalement voilà et et pour vidéosur et pour vidéosur et pour vidéos sciences où il y a également une communauté il faut postuler à vidéos sciences pour vous envoyer des vidéos et vous expliquer ce que vous faites et comme vidéos sciences c'est partie du café des sciences il y a une procédure pour être intégré c'est à dire que les membres du café des sciences qui sont des blogueurs des vidéastes vont la regarder et vérifier s'il n'y a pas trop de bêtises et si quand il y en a elles sont corrigées parce qu'on peut on peut se tromper tous mais c'est pas grave mais si jamais il y a une erreur dans une vidéo et que la vidéo n'est pas corrigée alors qu'il y a des commentaires ou des points qui viennent pour corriger c'est embêtant donc c'est bon c'est ça ? non alors c'est vidéoalexanderietoucollet.forumactif.org c'est le forum vous auriez pu juste conseiller aux gens d'aller sur Google aussi aller sur Google on fait ce qu'on peut on n'y connait rien nous à internet donc voilà si vous avez une chaîne qui parle de savoir dans tous les domaines vidéo-sciences peut éventuellement être un environnement voilà ça on va pouvoir en parler en effet et l'intérêt de faire ça aussi et pour le public parce que bon là on parle bien mais pour le public quel intérêt il y a à ce que la vidéothèque existe à ce que Pixel existe à ce que à ce que vidéo-sciences existe en particulier pour ce qui est lié au savoir c'est que les recommandations YouTube c'est le pire endroit du monde en fait il y a un article que j'ai partagé il y a quelques jours en termes de hoax de fake news etc quand on regarde la proportion de contenus qui proposent des informations fausses entre Facebook entre Google entre YouTube YouTube c'est ce qui arrive en tête le pire donc ne cliquez pas spontanément sur ce qu'on vous propose sur YouTube et je m'apparaisse à YouTube directement faites mieux de la recommandation arrêtez de proposer de la merde parce que c'est dommage que les informations fausses et potentiellement graves d'un point de vue de citoyenneté ce sont les premières qu'on voit dans la recommandation faites mieux YouTube tu vas tout changer voilà hein oui bon d'accord tu voulais parler de Discord oui donc on parlait de justement de l'entraide entre vidéastes donc ça n'a rien à voir avec ce que Thomas disait juste avant mais donc je rebondis sur justement l'entraide entre vidéastes on parlait du forum de la vidéothèque d'Alexandrie qui n'est plus très actif mais par contre on a maintenant un Discord pour ceux qui connaissent pas c'est Skype mais en mieux et en free et oui Skype aussi c'est gratuit non mais c'est pas c'est un propriétaire Skype alors que Discord c'est du open access oui et du coup le salon de discussion et les canaux vocaux sont accessibles par tout un chacun si quelqu'un souhaite poser des questions à des vidéastes qui seraient présents sur le Discord à ce moment là il ne faut vraiment pas hésiter et se connecter voilà c'est Discord de la vidéothèque d'Alexandrie est normalement assez facilement trouvable sur Google voilà et régulièrement il y a des vidéastes qui traînent donc n'hésitez pas ok jusqu'à maintenant je ne sais pas si vous avez des questions s'il y a des questions pour les publics oui vous avez parlé d'un Discord c'était quoi le nom du Discord ? qu'est-ce que c'est que Discord ? c'est que le nom du Discord le nom précis du Discord oui on est dans le micro parce que sinon la retransmission va être nulle la question était c'est quoi le nom du Discord ? vas-y réponds à la question oui mais du coup je ne connais pas la presse précise la réponse est cherchez bien je vais regarder ça tout de suite désolé et donc voilà d'autres questions éventuellement ? des meilleures questions ? oui alors je vais aller avec le micro là-bas comme ça on entend prenez un ticket pour la question moi j'ai une question par rapport donc la vidéothèque d'Alexandrie il y a quand même un groupe qui d'abord regarde les vidéos et valide si oui ou non elles vont être partagées du coup dans le cas de Pixel Mixers est-ce qu'il y a des gens qui se dessinent on intègre cette personne est-ce qu'elle a le niveau en musique pour participer à nos trucs ou pas comment vous faites parce que vous avez presque un fonctionnement anarch c'est limite l'anarchie c'est chez vous alors que là-bas c'est plus royaliste non je déconne voilà comment comment est-ce que vous fonctionnez du coup à ce niveau-là comment est-ce que vous décidez pour intégrer quelqu'un ou pas l'intégrer dans Pixel Mixers merci moi je te passe la parole alors de ce point de vue-là on est très très ouvert c'est-à-dire qu'on accepte en fait tout le monde tout simplement sur le Discord qu'on a aussi l'idée c'est que c'est ouvert vraiment aussi aux gens qui ont juste envie d'aller voir ce qu'on fait discuter avec nous etc on a des rôles en fait dans Discord on peut ajouter des rôles c'est ce qu'on fait du coup pour les gens qui participent activement pour les albums des choses comme ça pour les albums donc l'idée c'est qu'en fait on n'a pas vraiment de contrôle par rapport à ça parce qu'en fait il existe d'autres groupes de musiciens comme ça j'en fais partie d'un notamment qui s'appelle Materia Collective qui lui est beaucoup plus sous la forme d'un espèce de label en fait c'est à dire qu'on crée aussi des albums et pour le coup ça va être beaucoup plus professionnalisé dans le sens où on va les licencier on va les diffuser sur iTunes sur Google Play sur Amazon MP3 tout plein d'endroits et on les vend donc du coup c'est pas tout à fait la même chose on a un contrôle qualité on a un genre de choses sur le point de vue de Pixel Mixers l'intérêt c'est que justement c'est pour les gens qui n'ont pas forcément de niveau ou autre et qui ont envie de s'améliorer c'est ouvert c'est à dire que vraiment tout le monde peut rejoindre tant qu'il a le bon esprit et qu'il ne fait pas n'importe quoi malheureusement c'est arrivé on a dû gérer des gens qui étaient là pour foutre le bordel voilà donc voilà là dessus c'est très ouvert là où il peut y avoir un petit peu de contrôle c'est qu'on veut quand même donc on produit des albums gratuits qui ont un niveau relativement inégal à l'intérieur de cet album là parce que justement les gens n'ont pas tous le même niveau tout ça l'idée c'est toujours d'avoir cette entraide là c'est à dire s'il y a des problèmes vraiment trop rébarbatifs on va l'aider on va lui donner des conseils on va trouver une manière d'améliorer les choses ce qui fait que pour la même raison les deadlines on les tient jamais donc les albums sortent quand ils sortent on essaie de tenir une roadmap mais voilà ça reste quand même très il y a un côté amateur qui reste par contre ça ne nous empêche pas à côté d'avoir d'autres albums un peu plus restreints on va sélectionner des gens ça va plutôt être sur invitation là du coup il y a un peu plus ce côté autarcique où on va choisir nous même les gens qu'on a envie de mettre dedans parce qu'on sait qu'ils produisent du contenu de qualité on essaie de les faire tourner un maximum quand même mais voilà l'idée c'est d'avoir aussi une vitrine un peu plus professionnalisée ou en tout cas qui a une qualité un petit peu plus proche de ce qu'on peut attendre quand on veut écouter un album de bonne qualité mais du coup voilà c'est un peu l'idée on attire un peu tout le type de public grâce à ça donc du coup voilà pour répondre à tes questions c'est très ouvert en termes de fonctionnement on a besoin de vous on partage il faut que vous vous alliez sur facebook et que vous cliquez sur les partages que vous les partagez aussi que vous disiez aux gens ah il y a les vidéothèques qui partagent des trucs sympas si tu sais pas trop quoi garder abonne-toi on a une chaîne aussi où on fait des lives sur la vidéothèque on a à peu près tous les mois ou tous les deux mois un live qui réunit plusieurs vidéos pour des sujets différents le dernier c'était sur l'art donc voilà on a un mot si tu veux donc la vidéothèque ne fonctionnera que si vous le donnez si vous vous donnez vous êtes l'écho du travail que nous on fait de trier un peu des perles pour vous les montrer et donc à l'heure actuelle il y a un peu une perte de vitesse dans l'impact des partages dans la vidéothèque on l'a constaté parce que google a changé beaucoup de choses et même facebook on n'est pas maître des algorithmes c'est des grosses voitures on sait pas ce qu'il se passe donc on constate que l'impact est moins grand donc il faut que vous public vous soyez là vous public pour l'amour vous soyez là pour partager au delà de nous nous on fait un travail mais l'union fait la force c'est le titre de la conf ça vous concerne vous aussi c'est vous chez vous c'est tellement beau dit comme ça c'est tellement beau en fait vidéo science je vais me faire du coup porte parole de vidéo science en général vidéo science il y a une initiative de partage mais c'est pas tellement l'objectif principal l'objectif principal de vidéo science c'est surtout un objectif qualité en fait objectif qualité sur le plan scientifique mais c'est pas forcément partagé massivement on a un logo que certains décident de mettre dans leur vidéo mais tout le monde ne le fait pas l'objectif c'est vraiment d'avoir cette fédération de scientifiques de vidéastes scientifiques de chercheurs et de vulgarisateurs pour produire du contenu de qualité ensuite là où on va être un petit peu plus visible en tant que collectif ça va plus être sur les salons où en général quand on est invité on essaie de se mettre au nom de vidéo science et de faire un grand stand avec un petit peu tout le monde et là c'est super intéressant parce que comme il y a pas mal de chercheurs et pas mal de matériel il y a moyen de faire des expériences et d'attirer les gens vers les vidéos de vulgarisation par ce biais là et c'est super cool mais on n'a pas encore énormément cette initiative de contre-âge de contre-rure de contre-ma de combat contre l'algorithme et c'est un petit peu dommage c'est vrai hop hop j'ai fini fin de transmission c'était vraiment très intéressant merci très bien et vous avez je suppose qu'il y a beaucoup de monde qui participe à vos communautés et justement voilà comme vous le dites ceux qui foutent le bordel ou tout ça vous avez des comment des moyens de repérer ces personnes là enfin justement de choisir dans les vidéos par exemple s'ils disent n'importe quoi qui mettent le logo Vidéoscience comment est-ce que vous vérifiez ça est-ce que justement c'est la communauté qui se met en marche et qui vous prévient ou il y a des modérateurs justement dans les sites des choses comme ça après je ne connais pas tout Youtube mais je crois que le cadre ne s'est pas vraiment présenté pour nous personne n'a abusé du logo de la Vidéothèque d'Alexandrie pas à ma connaissance donc non le problème ne s'est pas vraiment posé et personne ne s'est dit ouais je fais enfin si ça arrivait donc la Vidéothèque a eu de nombreuses évolutions qui sont certaines passées dans la douleur et donc à un moment oui on proposait aux gens de mettre le logo de la Vidéothèque dans leurs vidéos des personnes après qui n'ont plus voulu en faire partie donc maintenant en fait aujourd'hui aucun vidéaste peut se dire voilà je fais partie de la Vidéothèque d'Alexandrie c'est on partage ta vidéo c'est cool mais tant que tu ne fais pas partie de la Vidéothèque pour autant ceux qui font partie de la Vidéothèque d'Alexandrie finalement c'est l'association c'est ceux qui gèrent la machine voilà donc non on n'a pas vraiment eu de problème d'image à ma connaissance non le fait est qu'on du coup on a une sorte de mini animation qu'on propose aux gens de mettre sur la vidéo à la fin et en fait assez peu de gens le fait et nous même les premiers on n'y pense pas en fait alors qu'on devrait c'est donc mais à coup de part c'est et donc la prochaine vidéo de la tronche on fera l'effort d'y penser on mettra oui quand même pareil pour la vidéo science mais le c'est jamais un c'est jamais un blanc sain pour reprendre une expression qui est en ce moment c'est pas parce qu'on est membre de la bibliothèque que forcément le contenu est bon parce que c'est pas revu par les pairs à chaque fois c'est juste qu'a priori si c'est partagé c'est qu'on considère que la personne travaille bien donc a priori une chaîne qui a été partagée au moins une fois par la bibliothèque ou par la bibliothèque c'est que son route c'est bien ça veut pas dire qu'il faut être vigilant tout le temps et donc quand vous regardez une vidéo allez voir les commentaires si dans les commentaires il y a des insultes et des machins bon c'est on en a quand il y a des commentaires bien écrits polis et qui mettent en avant un problème et que cette question là revient plusieurs fois et qu'il n'y a pas de réponse ou quand les commentaires sont carrément supprimés ou que la sélection est fermée méfiez-vous il faut vous appreniez à avoir attention à ce genre de détails juste parce que ça se voit pas quand les commentaires sont supprimés mais c'est facile de remarquer s'il y a de nombreux pouces rouges et aucun commentaire négatif là on peut se dire qu'il y a peut-être un petit peu de censure dans le coin donc l'œil ouvert à ça qu'est-ce qu'il y a d'autres critères pour faire attention ah non j'allais pas tellement parler de ça j'allais surtout non mais j'allais surtout parler du fait qu'à l'entrée comme on disait tout à l'heure à l'entrée que ce soit dans la vidéothèque d'Alexandrie comme dans Vidéosciences les vidéos elles sont validées on a la chance dans un cas comme dans l'autre d'avoir des gens qui sont globalement globalement dans le spécialiste des domaines des domaines dont il est question et donc il y a quand même une forme de validation qui est faite en premier dans Vidéosciences c'est vraiment une validation de la chaîne en général et dans la vidéothèque d'Alexandrie par contre ça va beaucoup plus facilement être du cas par cas des vidéastes qu'on partage de manière systématique il y en a pas tant que ça il y en a quelques-uns mais il n'y en a pas pas tellement donc globalement c'est surtout la vidéo et malheureusement là il n'y a pas de recette miracle il faut juste que le public que vous que tout le monde on fait partie du public on est aussi un public nous il faut se former un petit peu d'esprit critique et essayer de faire attention à ce qu'on consomme et pas être un consommateur passif dans tous les cas vraiment s'interroger sur ce qu'on reçoit sur les informations qu'on reçoit et essayer dans la mesure du possible de vérifier ce qu'il en est il y a des questions ? tu voulais intervenir ? oui juste deux secondes après pardon oui avec la vidéothèque d'Alexandrie ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est qu'on partage la vidéo mais c'est pas forcément qu'on approuve la chaîne dans son entier dans sa globalité par exemple ça arrivait assez récemment une vidéaste qui fait quelques erreurs dans ses vidéos et bien une de ses dernières vidéos était très bien scientifiquement parlant et on a eu le débat mince si on la partage est-ce que les gens vont penser qu'on valide toute la chaîne alors non on précise bien à chaque fois non c'est les vidéos qu'on partage qui sont juste scientifiquement selon les spécialistes qui l'ont regardé mais on ne valide pas forcément toute une chaîne à ma connaissance le cas dont tu parles on a décidé d'attendre la prochaine voilà pour vérifier si il y a deux défilés qui sont bien ok mais si il y a la qu'une on va éviter de partager pour pas que les gens croient que ah bah du coup la vidéo partage donc c'est que ça va être bien une vidéo c'est pas suffisant pour se dire que en général on partage soit parce que la première vidéo est vraiment géniale et que c'est hyper encourageant ou parce qu'on attend qu'il y ait deux ou trois sur la chaîne pour voir est-ce qu'il y a un vrai travail de fond et voilà voilà donc c'est vraiment du cas par cas c'est vraiment du cas par cas juste rapidement pour revenir sur la question dans la partie tu as répondu à la question ah d'accord je veux juste une partie du coup je veux juste finir sur la question ensuite je te passe ça c'est le prof et alors si vous avez excusez moi merci à toi au revoir au revoir pour ce qui est de la gestion interne des soucis qu'il peut y avoir je crois que c'était ça une partie de la question comment est-ce qu'on repère les potentiels problèmes nous on a le combat enfin je parle plus mais c'est le combat contre le fake et contre voilà oui absolument qu'est-ce qu'on valide comme vidéo nous en tant que créateurs de divertissement finalement avec la musique on a pas trop de problèmes de fake ou autre parce que voilà il peut y avoir on a nos propres soucis en fait dans ce domaine là notamment on a des gens par exemple qui ont tendance à à piquer par exemple le fichier MIDI original donc pour ceux qui connaissent pas trop c'est le format son qui est utilisé pour notamment les jeux un peu un peu à l'ancienne jusqu'à la PS2 on va dire où donc c'est un fichier informatique qu'on peut très bien récupérer donc c'est un ensemble de notes en fait où il est très facile du coup de la réutiliser de changer juste 2-3 trucs 2-3 instruments et pouf on la met en ligne et ça fait un arrangement non ça on essaie de combattre un peu ça parce que c'est quasi du vol en fait c'est une forme de plagière ce genre de choses donc voilà ce genre de contenu on fait un peu gaffe on n'a pas trop ce système de partage comme il y a à la vidéothèque ou autre dans le sens où ça se fait via les albums donc on a ce contrôle qui se fait en amont donc voilà quand la chaîne partage une vidéo en général elle est un petit peu vérifiée mais ça se fait de manière moins structurée qu'à la vidéothèque on a ce qu'on appelle le conseil je trouve un peu pompeux le terme mais c'est pas moi qui ai choisi qui est de quelques membres dont moi c'est un peu ça le Pixel Mixer Concile où justement on règle les problèmes les plus importants donc c'est nous qui choisissons les marches les choses qui vont avoir lieu dans le futur mais on fait beaucoup de décisions avec les gens c'est à dire que pour le choix des albums par exemple on le fait avec les gens on fait des sondages et on fait ça de manière à ce que tout le monde soit content d'être là et fasse ce qu'il a envie de faire pour les gens qu'il faut gérer ça on fait ça un peu au cas par cas comment ils remontent en général ça se fait très facilement tout le monde participe à ce truc là donc s'il y a un problème on le voit assez vite d'accord et vous parliez aussi tout à l'heure du forum des commentaires c'est vraiment une importance primordiale ça de justement pouvoir avoir cette interactivité non seulement en montrant vos vidéos mais aussi en pouvant les commenter et en réagissant avec les personnes qui regardent vos vidéos par ce biais là tu veux dire avant qu'elles soient publiées qu'on montre une vidéo à vos collègues en fait ou avant ou même une fois qu'elles sont publiées voir ce qui ressort comme commentaire et continuer en fait la réflexion pour ma chaîne en tout cas c'est vrai que les commentaires ils m'ont aidé à être ce que je suis aujourd'hui si tous les gens qui ont commenté mes vidéos ont construit la chaîne finalement mais c'est vrai que j'ai souvent tendance à montrer la vidéo à des camarades vulgarisateurs pour qu'ils regardent qu'ils me donnent leur avis sur mon travail qu'ils me disent des petits soucis techniques à améliorer donc en soi oui la vidéo tech personnellement m'a énormément apporté c'est s'il y en a qui connaissent ma chaîne qui se rappellent des toutes premières vidéos c'est ignoble tout le monde ça je crois non mais moi je suis pire moi je suis filmé avec une GoPro posée sur trois chaises et puis ma lampe du plafond c'était enfin bref c'était le malaise absolu parce que je ne m'étais jamais filmé c'était enfin bref donc si ça vous intéresse regardez la toute première et la toute dernière c'est incroyable mais justement cette construction en à peine trois ans c'est grâce en grande partie de la vidéo tech parce que j'ai intégré la vidéo tech extrêmement rapidement quand la vidéo tech était encore à ses tout débuts il y avait encore Nota Bene et Conmu donc c'était vraiment la naissance de la vidéo tech et j'ai intégré ce groupe et ils m'ont vraiment énormément apporté et donc pour ça je remercie la vidéo tech merci la vidéo tech YouTube est un monde de biais une ours tout le monde sait ou pas mais de manière générale sur le enfin les commentaires sont hyper importants c'est quand même le web 2.0 quoi si vous êtes vidéaste et que vous faites des vidéos en particulier de vulgarisation ça marche aussi pour l'armée surtout en vulgarisation et si vous n'êtes pas attentif aux commentaires il y a un problème peut-être il faut faire autre chose que YouTube peut-être il faut aller à la télé télé les infos des commentaires on est censé c'est un écosystème où les commentaires ont une importance YouTube n'est pas un réseau social c'est très mal foutu parce que c'est difficile d'interagir mais au moins on peut lire les commentaires on peut de temps en temps y répondre et prendre la mesure de est-ce que ce qu'on fait ça passe bien est-ce que l'info passe bien est-ce que les gens comprennent ce qu'on leur dit ou est-ce que ça se passe mal et en termes d'entraide que ce soit dans la vidéothèque ou d'autres structures on peut collaborer aussi il y a tout ce qui est entraide et technique en coulisses et puis il y a le fait de faire des caméos et machin comme ça c'est pas juste pour prendre un mec comment t'as l'abonné t'en as 100 000 attends je vais en faire un caméo c'est surtout parce que c'est des gens souvent dont on a pas ses travails donc on a envie de faire un clin d'oeil pour que les gens s'ils connaissent pas aillent voir du coup la chaîne de la personne qui est venue chez nous et puis voilà après nous c'est vrai que quand on fait des lives on peut pas trop montrer les vidéos avant aux copains avant d'aller diffuser ça c'est là les limites du genre je veux juste te corriger parce que je suis pas vraiment d'accord tu parles de caméo de petit clin d'oeil bon personnellement quand je fais intervenir des gens dans une vidéo par exemple la dernière allez la voir où je parle du je peux dire je peux dire un mot gros je parle du trou du cul de l'U14 c'est pas un gros mot oui bon je parle des fondements de l'U14 j'ai fait intervenir deux personnes notamment un médecin pour parler de l'abcès de l'U14 et un pardon voilà et un musicien pardon qui m'a joué qui m'a joué une musique qui illustrait mon propos donc c'est plus qu'un caméo dans ce cas c'est des spécialistes qui viennent qui viennent illustrer un propos voilà je pense que c'est ce qu'il voulait dire comment c'est que j'ai dit ? Béframant Béframant ah oui pardon pour la partie 3 qui tarde oui on attend en fait il est chiant ce monsieur et je plains tellement ces élèves on vous aime aussi vous savez les élèves soyez forts bon voilà je dis des bêtises c'était quoi la question ? vous voulez intervenir ? on était dans les commentaires oui le rapport aux commentaires de s'entraider aussi et de l'entraide tu veux parler de l'entraide Sylvain ? oui monsieur le frère du président j'ai plein de choses à dire il y a déjà pas mal de trucs qui ont été dits mais moi je trouve que c'est vachement important justement de se conseiller de se critiquer entre vidéastes parce que c'est un peu ce que disait Baptiste quoi ça fait vraiment évoluer parce que quand on a le nez dans nos vidéos on fait pas forcément attention enfin on voit pas forcément les défauts c'est paradoxal parce que après on voit beaucoup plus les défauts par exemple sur nos premières vidéos on les trouve tous pourris alors que finalement les gens peut-être les aiment et donc on voit plus nos défauts mais en même temps sur le moment on les voit pas donc je trouve que c'est vraiment ça peut être vraiment important de faire voir ou revoir des vidéos et d'avoir des critiques des retours là-dessus voilà donc l'entrée d'entre eux du vidéaste est un très plus pareil puis pour pour revenir un petit peu sur les commentaires c'est aussi un espace et ça pour le coup c'est vraiment super dans lequel non seulement les vidéastes peuvent un petit peu intervenir mais ça en général on le fait plutôt en privé mais surtout dans lequel le public peut intervenir si le public a quelque chose à dire c'est là que c'est intéressant et ce qui est bien c'est que comme le public peut aussi voter pour les commentaires qu'ils trouvent les plus intéressants et les plus pertinents faut pas hésiter à mettre des pouces sur des commentaires parce que ça permet de les faire remonter et s'il y a quelque chose qui vous a vraiment aidé dans votre consommation de la vidéo que vous êtes en train de regarder genre une correction qui a été apportée par quelqu'un n'hésitez pas à foutre un pouce bleu dessus histoire que les personnes puissent tomber dessus immédiatement dès qu'ils regardent un petit peu les commentaires de la vidéo donc on avait fait un live c'était il y a un deux ans avec Léo sur la transversalité de l'horizontalité sur non justement enfin on se demandait si Youtube était un média horizontal et en définitive pas que horizontal donc c'est un petit peu compliqué mais en tout cas c'est un live dans lequel justement on parlait du fait que le public pouvait interagir directement avec le vidéaste et avec les autres membres du public pour revenir un petit peu sur la vidéo et ça oui c'est un problème c'est un problème et Youtube ne fait rien pour arranger les choses c'est ce que disait Thomas tout à l'heure ce qui fonctionne on le met en avant même si c'est de la merde voilà c'est un peu comme la télé finalement oui très bien il y a encore une question là-bas est-ce qu'en dehors de Youtube et des conférences comme ça vous mettez en place d'autres actions pour la vulgarisation scientifique j'imagine que je parle plus pour vous par exemple je ne sais pas auprès des écoles ou est-ce que vous avez en dehors de cette vie vidéaste y a-t-il une vie autre que Youtube bon en fait personnellement ma vie c'est la vulgarisation parce que je suis prof donc oui je fais ça tous les jours en fait mais sauf que dans les vidéos je ne prends pas les carnets de correspondance alors nous on a une asso qui s'appelle l'ASTEC pour l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique je n'arrive pas à le renoncer c'est mon transmission donc on fait des conférences on se déplace on fait des conférences dans le sein de cet asso moi je fais des formations dans les écoles doctorales et auprès de différentes personnes sur l'esprit critique la méthode scientifique les théories du complot ce genre de choses pour faire attention à ce qu'on croit on s'est déplacé dans un lycée à Lille coucou l'institution marque pour voir un peu ce que ça donnait c'était intéressant on aimerait bien pouvoir le renouveler mais ça implique d'être dispo pouvoir se déplacer et donc ça s'annonce un peu et bon là on est allé gracieusement on ne peut pas le refaire ça à Vivitame Eternam il y a la fête de la science à laquelle on va participer localement ou sur Paris on voit on est sur place donc avec les médiateurs des sciences dans le travail et d'être médiateur dans les musées ou dans les centres on est au contact de ce monde là et puis il y a des bouquins dans le café des sciences il y a eu le projet de la science à construire qui est un livre avec une quarantaine de blogueurs qui ont écrit un chapitre donc toutes ces initiatives là plus ou moins les uns les autres on est au contact de ça et après ça dépend on n'est pas tous investis autant dans la vulgarisation en tant que tel c'est vrai que moi c'est mon travail je ne suis pas prof on est nombreux à côté des vidéos à voir des blogs aussi parce que la vidéo c'est un format qui est formidable comme première approche mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcément beaucoup développer dessus donc on est nombreux à voir des blogs sur lesquels on va assez souvent proposer des sujets qu'on a déjà abordés en vidéo mais en allant beaucoup plus loin en développant le truc je sais que moi j'en ai un pour le set barré et puis à côté de ça moi je fais aussi je fais aussi des disques vu que moi mon métier c'est la musique et je fais des disques comme je suis chanteur et souvent parolier la plupart de mes textes parlent de science et vraiment de plus en plus j'essaye de mettre en place de plus en plus des concerts conférences dans lesquelles j'utilise la musique pour pour vulgariser des concepts alors moi c'est juste que je sais que mon frère est en train de monter un projet enfin de contacter un peu des médiathèques pour essayer de diffuser du coup en médiathèque du contenu culturel en vidéo et je ne sais pas du tout où ça en est par contre je ne sais pas où il en est ce truc mais en tout cas il est en train d'essayer de bosser là-dessus il y a une vie hors de youtube apparemment si on veut gagner notre vie oui oui aussi ça c'est un autre sujet une dernière question éventuellement on est disponible dans le salon toutes les journées voilà on reste là toute la journée merci d'avoir été parmi nous tu voles le boulot il n'y a pas de soucis donc voilà effectivement si vous voulez continuer la conversation ces messieurs sont disponibles effectivement toute la journée et donc voilà 11h30 la prochaine table ronde donc ça en face sur le paria avec les marques l'influence des vidéastes sur la consommation et à midi ici pour les alternatives à youtube merci à vous messieurs bonne continuation merci merci